Bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale ne vous inquiétez pas je vous explique tout le contexte Pour ceux qui ne le savaient pas encore j'avais une ancienne chaîne qui s'est fait strike au bout d'un an et un ou deux mois enfin bref du coup j'ai recommencé celle là Sur l'ancienne chaîne les débuts n'étaient pas très glorieux si vous voulez une preuve je vous invite à taper top 10 des fruits du démon à ne pas sous-estimer Whisgeek ou Royal Movie Maker maintenant vous tomberez sur une vidéo qui a fait 90 000 vues avec un mec pas sûr de lui un micro dégueulasse Et qui lit un texte comme s'il faisait un discours pas très pas très bien donc ce gars c'était moi voilà sauf que j'ai décidé je peux pas rester sur sur quelque chose d'aussi mauvais Qui est encore sur youtube l'idée m'est donc venue de faire un reboot en changeant quelques personnes de mon top 10 Enfin quelques fruits du démon de mon top 10 de le faire avec une meilleure qualité de montage et audio enfin de le mettre à jour puissance 10 000 Donc dans cette vidéo on va se retrouver pour le top 10 des fruits du démon à ne pas sous-estimer Je vous explique qu'est ce que je veux dire dans à ne pas sous-estimer Certes tu as des fruits du démon qui sont beaucoup plus puissants que d'autres comme par exemple le magma qui est plus fort que le feu Mais le feu va rester beaucoup plus fort que 80% des autres fruits du démon par exemple Cependant il existe des fruits du démon qui ne sont pas les plus puissants en 1 contre 1 dans une zone blanche où t'as rien pour se cacher Mais dans une situation pas forcément de combat plus de géopolitique par exemple ou de fourberie Grâce à mon fruit je peux être attaqué par derrière et te one shot Ou tout simplement avec un peu plus d'ingéniosité enfin si c'était un personnage un peu plus important qu'il avait Oda il aurait pu imaginer quelque chose de mieux pour ce fruit Comme par exemple Luffy c'est le héros principal il est un fruit du démon de type pourri au début Mais comme c'est le héros il a trouvé des moyens de le rendre plus fort On va essayer de théoriser sur certains fruits qui peuvent être plus forts s'ils étaient donnés à des persos plus importants Et certains fruits qui certes ne sont pas très puissants en combat et c'est ce que je vais vous présenter ici Voilà j'espère que vous avez compris On commence avec le numéro 10 le Mane Mane Nomi de Bong Klee Alors ce fruit du démon ça va être purement géopolitique Car quand tu prends l'apparence d'un personnage tu ne prends pas sa force Et heureusement par exemple Magellan Bong Klee s'est transformé en Magellan pour faire sortir beaucoup de personnes de la prison Oui alors sauf que regarde ce qu'ont fait ces prisonniers qui se sont évadés Ils sont arrivés à Marineford dont Luffy et ils ont foutu un sacré bordel même si Ace et Barbe Blanche sont morts Ce qui aussi permet entre autres de renforcer Baggy certes qui n'est pas quelque chose d'exceptionnel Mais enfin voilà Ce mec avec ce pouvoir il peut faire des conflits géopolitiques par exemple Je ne sais pas par quel moyen il peut le prendre le visage d'un Tenryubito Bah voilà Il peut se permettre certaines choses de dire des choses de faire changer le monde Donc ce fruit du démon il est nul en combat Mais des choses avec un peu plus de langage Et bah il peut changer la face du monde Numéro 9 Numa Noma Nomi de Karibou Malgré le fait que Karibou se soit fait one shot par plusieurs personnes Et qu'il se trouve actuellement en prison à Udon sur Wano Kuni Déjà ce fruit du démon c'est un Logia Ce qui le rend déjà très fort Ensuite le fait de pouvoir mettre n'importe quoi dans son corps Ça peut être une bonne panoplie pour le combat Tu peux mettre n'importe quelle arme dans ton corps et surprendre ton adversaire Tu peux cacher des gens Donc c'est un peu plus aussi côté four par exemple je sais pas T'attaques quelqu'un de très puissant T'as quelqu'un de très puissant dans ton corps Au moment où je sais pas il va t'achever parce que t'es moins fort que lui Pouf tu sors quelqu'un qui est plus fort et il peut le one shot Donc vous voyez il y a un peu de fourberie Et mes soucis bien pour le combat avec la panoplie d'armes que tu peux sortir Une faux comme il fait Donc ce fruit parce que c'est Karibou Mais je pense qu'il a un petit potentiel Et surtout pour le déménagement c'est fort pratique Le holo holo Nomi de Ivankov Alors j'ai regardé les commentaires de l'ancienne vidéo Et il y a un mec qui m'a dit Oui mais d'où on peut sous-estimer le fruit d'Ivankov Enfin il m'a même pas dit le fruit d'Ivankov Il m'a dit Ivankov sachant que c'est un commandant révolutionnaire Alors oui sauf que là je parle du fruit Donc je vais réitérer mes propos Le fruit des hormones en combat On a vu Ivankov s'en servir C'est pas mal mais c'est pas non plus monstrueux ou fort Sauf que encore une fois en mode fourberie Tu peux injecter des hormones Je ne sais pas Bon je pense pas qu'on peut aller dans des hormones Qui te font grandir le coeur puis il explose Enfin vous voyez un peu le truc qui est un petit peu pas logique dans One Piece Mais enfin bref mais surtout il a une capacité qui te fait changer de sexe Et bah ça peut te perturber Je veux dire t'es un gros mal alpha Par exemple Kaido il se prend les hormones Il se transforme en femme Peut-être que c'est un choc psychologique et derrière tu peux l'achever Donc je pense que ce fruit Si on débride un petit peu les limites de One Piece Pas au niveau de la morale mais vous voyez au niveau des Pas gore mais vous voyez ce que je vous ai dit dans les exemples juste avant Il y a peut-être moyen de le rendre assez puissant Numéro 7 Le Dolu Dolu no Mi de Mister 3 Ou Mister Free in English Ce fruit c'est exactement ce que je vous ai dit C'est un personnage où on s'en zèche un petit peu Parce que Galdino c'est le prénom de Mister Free si je ne dis pas de bêtises C'est pas un personnage important Sauf que tu as la possibilité avec ce fruit de renforcer ta puissance énormément Parce que si tu te fais un point comme il a fait par exemple avec Luffy contre Magellan Parce que en plus sa cire ça permet de contrer le poison de Magellan Certes pas le poison ultra fou mais ça permet de contrer le poison Donc ça peut peut-être faire ça avec d'autres éléments D'autres fruits du démon Sauf les Logia de type feu chaleur Parce que ça va faire fendre la cire Mais sinon tu te fais une sorte de gant de box comme il a fait avec Luffy Et toc tu mets du Haki La cire durcit ça doit pas faire déjà très du bien En plus du Haki ça doit augmenter grandement ta puissance d'attaque, de frappe Et chose aussi c'est qu'il peut modeler des objets comme une clé Donc ça aussi sa petite utilité Et encore une fois comme je vous l'ai dit Ça aurait été un personnage plus important qu'il l'a reu Je pense qu'on aurait pu avoir un fruit du démon plus exploité Numéro 6 Nagi Nagi no Mi Kolasan Alors oui c'est pas un fruit du démon très puissant Mais comme je vous l'ai dit en mode fourberie Tu fais une bulle de silence T'arrives avec un poignard en granite marin Donc par exemple ça pour récupérer les fruits du démon Comme veut Barbe Noire Bah ça serait un bon fruit du démon Tu poignardes le gars avec ta lame ou ta lame de granite marin Et bah tu peux le one shot Bon oui c'est pour ça qu'il est qu'à la 6ème position Parce qu'il peut être un fruit pas mal Mais si tu tombes contre un gars qui a acquis l'observation un minimum correct Et bah tu te fais avoir Mais on peut se dire Si ce fruit du démon a un éveil Peut-être qu'il peut retirer le sens de l'ouïe à un de tes adversaires Et ça peut aussi te donner un avantage en combat Numéro 5 Bala Bala No Mi de Baggy Tout le monde le connait ce fruit Mais sa particularité est qu'il a l'air insensible aux armes blanches On l'a vu contre Mewk Mais bon ça serait quand même bizarre de se dire que Mewk ne peut pas atteindre Baggy On peut aussi se dire que si Baggy n'était pas un personnage comique Le fruit aurait eu une chance d'être mieux exploité Je ne m'attarde pas sur ce fruit Vous savez à peu près tout ce qu'il faut savoir dessus Et qu'il est souvent dans tes top fruits de ce genre Le numéro 4 Olo Olo No Mi de Perona Fruit du démon troll Mais redoutable Si on suppose que le fantôme est sûr de toucher sa cible à 100% Le mec il n'a plus la volonté de se battre Mais bon ça peut être aussi inefficace Contre quelqu'un qui a toujours la volonté de se battre Qui a sa volonté inébranlable Ou comme quelqu'un d'Usseup Qui est un lâche Il est peut-être un peu haut dans ce classement Mais bon tu te dis que peut-être à part les gens qui disposent du acquis des rois S'ils se prennent le fantôme Ils sont en mode Je suis un ver de terre Comme ils le disent dans l'animé en français Numéro 3 avec Kanjuro Fruit du démon inconnu Kanjuro lui il dessine quelque chose et lui donne vie Maintenant imaginez s'il savait dessiner Très bien Comme on peut le voir sur Youtube par exemple Et qu'il nous sortait des grosses bébêtes Plus le fait d'en avoir en réserve Qui peut activer pour le combat Ça ferait un peu comme dans Naruto avec Sai Qui t'envoie ses créatures d'encre Pour t'attaquer Sauf que là on est dans One Piece Mais comme Kanjuro il s'est dessiné un dragon style Momonosuke Et pas un dragon style Kaido Bah ça perd en puissance Je pense C'est aussi un possible potentiel de combat Latent Qui peut être mieux exploité sur un autre personnage Qui serait dessiné Numéro 2 Sara Sara no mini modèle Axolot Smiley Alors pour ceux qui ne connaissent pas le principe de la petite bête Nommée Axolot C'est une bestiole préhistorique je ne sais plus Mais qui n'a pas évolué Sa particularité est que ses cellules Comparées à l'homme ne sont pas attribuées à quelque chose Par exemple l'homme il va avoir des cellules au niveau du foie Qui vont se régénérer Il me semble si je dis pas de bêtises le foie ça peut se régénérer si on nous coupe un petit bout Sauf que l'Axolot Lui comme il n'a aucune cellule prédéfinie Tu lui coupes une patte Elle repousse Tu lui arraches la moitié de la tête Il me semble qu'il est toujours vivant Ça peut repousser Tu lui coupes la queue Ça repousse En fait il n'a pas ses cellules prédéfinies Et quand il lui manque quelque chose Les cellules se déplacent vers un endroit qui manque Et le font repousser Voilà vous avez compris En fait le gars c'est une sorte de Majin Buu dans Dragon Ball Maintenant vous vous dites Oui etc Mais bon C'est surcheater dans One Piece Donc si quelqu'un l'avait autre que la création de Vegapunk Ça serait surcheater Enfin voilà il serait mortel Blablabla Déjà il serait nerfé c'est sûr et certain Mais imaginez deux minutes Si tu donnes ce fruit à Vegapunk Le gars pourrait te créer une armée de choses régénérantes Genre des pacifestas Tu leur arraches la tronche Ça repousse Ou faudrait les désintégrer complètement Ou leur mettre un gros Vraiment un gros 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 coup dans la tête Pour qu'ils restent cas où Ou qu'ils soient morts Pour moi ce fruit il a un potentiel illimité Faudrait le nerfer Mais si tu le nerfs Mais que tu donnes à Vegapunk Comme je vous l'ai dit Tu peux créer des pacifestas auto-régénérants Ou les donner dans des smiles Qui peuvent se régénérer Enfin vous voyez le truc Fruit du démon Régénération plus Vegapunk Égale création ultra cheat Voilà Pour ça que je l'ai mis en deuxième position Et pour finir le numéro 1 Bali Bali no Mi de Bartolomeo Déjà Barton on connait pas sa limite de puissance Au niveau de la résistance de la barrière Ensuite C'est parce que j'aime beaucoup Bartolomeo D'ailleurs L'édicace à toi Bartho De la team au paye Si tu passes par là Mais bon Ce qui m'intéresse surtout C'est son éveil Si Bartolomeo arrive à éveiller son fruit du démon Je pense qu'il peut devenir un green lanterne Il pourra modeler tout ce qu'il souhaite Ça n'aura aucune limite à part son imagination Et avec un potentiel éveil Il pourra transformer son environnement en barrière Parce que oui on se dit Ouais Bartho il fait juste une barrière On l'a vu Contre les gars pas très fort Voilà Mais moi je pense que cette barrière A une résistance Quasi indestructible Et comme c'est Bartho que c'est un membre de sa flotte Sûrement le deuxième plus fort après Cavendish Je pense qu'il aura un rôle important à jouer Et pourquoi pas un éveil pourrait lui permettre Enfin oui un éveil pourrait lui permettre D'aider le fait de devenir le roi des pirates Certes le fruit de Bartho n'est pas vraiment sous-estimé Mais tu demandes quel fruit tu vas avoir Tu fais un top aller même un top 20 des fruits les plus puissants Tu ne le mets pas dedans Sauf que pour moi Il a un des potentiels les plus grands Parce que j'y crois vraiment Donc s'il a un éveil ça deviendra un green lanterne Donc il pourra modeler tout ce qu'il veut Se battre à distance S'envelopper comme il l'a fait par exemple Avec son bari-barino pistol Encore plus de shit S'il peut insuffler du haki dans sa barrière Pour encore rendre plus résistante Mais pour moi c'est clairement Un truc de fou son fruit Du coup ce que je vous invite à faire C'est aller voir l'ancienne vidéo Ce que je vous ai dit au tout début de la vidéo Et comparer un peu les deux histoires J'espère que vous avez compris le principe de la vidéo Si vous n'avez pas compris N'hésitez pas à remettre au début Pour bien comprendre ce que j'ai voulu faire passer Comme top dans cette vidéo Dites moi si vous avez apprécié Faites moi votre top Si j'ai oublié des fruits du démon Ou si vous aurez mis un autre Dans un autre or Bien sûr c'est subjectif Ne vous énervez pas Si quelqu'un dans les commentaires N'est pas d'accord avec vous Ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi En général J'ai jamais eu de choses comme ça Donc je vous fais confiance J'espère que la vidéo vous a plu Et je vous dis sur ce A la prochaine